bonjour à toi chers spectateurs zone hostile ou outside the wire de michael afström c'était la grosse prod de début d'année de netflix et je sais pas quoi vous dire de plus il y avait vaguement le retour de michael afström qu'on a eu l'occasion d'évoquer dernièrement sur la chaîne parce qu'il a un de ses films qui est sorti directement en vod et qui m'avait d'ailleurs fait poser la question de quand est-ce qu'il reviendrait à la tête d'un groupe blockbuster américain j'ai ma réponse quelques semaines plus tard avec la bande annonce de zone hostile pour autant est ce que ça m'enthousiasme et non le résumé pour faire simple après avoir pris une décision qui lui aurait valu une cour martiale le lieutenant et pilote de drones arp se retrouve sur le front en ukraine affecté à l'unité du capitaine leo le jeune homme va découvrir la dure réalité d'une guerre terrible en 2036 bon et soyons sincères tout de suite parce que ça sert à rien de passer par quatre chemins le film n'est pas très bon et vraiment il démontre à quel point faut que netflix arrête de vouloir faire des oeuvres de sf il ya quelques anomalies de temps en temps j'en mis dans l'univers qui est plutôt cool même si les spectateurs déteste le film je comprends pas trop pourquoi mais voilà il ya quelques anomalies de temps en temps qui ressortent parce qu'il ya des grands metteurs en scène qui se mettent à la tête de ces projets là mais là vraiment déjà l'idée de refout michael afström à la tête d'une grosse prod d'action après le fiasco qui a été évasion je comprends même pas que ça puisse passer par la tête d'un producteur mais en plus ça faisait longtemps que j'avais pas vu un scénario qui sur le papier est extrêmement simple vouloir constamment aller dans le complexe vouloir constamment rendre tout plus compliqué à comprendre pour le spectateur c'est assez dingue mais on le verra quand on passera l'écriture mais ouais du coup le film n'est pas très agréable à regarder honnêtement il sonne typiquement comme un espèce d'ersatz de taylor rake parce que genre ça a bien marché donc il faut qu'on fasse des ersatz donc ça sonne un peu pareil sauf que là je suis désolé bah ça se voit que ça a été tourné en europe de l'est et c'est pas parce que tu justifie ça avec un sujet qui va t'offrir la possibilité tourner ça en europe de l'est pour pas cher que tu dois te contenter de filmer ça comme si on était dans un vieux steven seagal un peu pérave mais ouais clairement enfin ouais c'est pas bon quoi c'est pas très très bon il ya quelques trucs qui sauvent un peu le film mais mais ça en fait jamais un film divertissant ou même un tant soit peu passionnant certains films semblent asserringard dans leur pitch non pas que le sujet ne soit pas bon mais la forme qu'il prend entre les mains de certains auteurs ne maîtrisant absolument pas leur sujet de base donne tout simplement lieu à un morceau de cinéma qui pourrait être tout simplement nul et assez vain michael l'avstrom qui revient donc à la réalisation d'une grosse production américaine nous offre un film de science fiction et d'action vraiment pas surprenant une oeuvre très caricaturale très facile que ce soit dans ses personnages dans sa gestion du sujet ou dans la forme qu'il choisit de lui donner bref on ressent vraiment les mêmes démons que la production évasion que le cinéaste nous avait offert il ya maintenant huit ans en termes d'écriture donc à la base c'est une histoire écrite par rob yescombe qu'il a ensuite réécrite par lui et j'ai perdu le nom roman en termes d'écriture donc à la base c'est une idée développée par rob yescombe qu'il a ensuite réécrite avec romain natal pour donner lieu à un scénar qui est pas fou alors en soit les prémices du film me donnaient envie je dois avouer que la première séquence avait pour moi un vrai impact et me rappeler presque les grandes heures d'un autre cinéaste qui au travers d'un good kill avec car etan hawk arriver à nous montrer à quel point la guerre même à distance et au travers du pilotage d'un drone pouvait avoir un impact psychologique sur les soldats mais rapidement tout cela est bazardé au profit d'un actionneur extrêmement simple qui va nous plonger dans une espèce de guerre qui se voudrait entre guillemets une parabole de ce qui se passe actuellement en ukraine mais qui le fait avec les sabots les plus gros du monde et qui du coup ne sonne jamais comme subtil voire même sonne comme extrêmement débile tout cela pour nous embarquer dans une aventure à laquelle on s'attache finalement très peu disons que dans sa base le scénario est plutôt intéressant dans le sens où si ça se voulait être un actionneur b bien décomplexé ça pourrait être vraiment fun un peu comme l'était taylor rake taylor rake c'était l'un des premiers reproches que je faisais son écriture est débile mais au moins dans son côté débile basse à assumer vraiment l'idée d'aller d'un point à un point b point barre il n'y avait pas besoin de passer par dix mille étapes il n'y avait pas besoin de remise en cause de tous les personnages toutes les deux secondes l'idée c'est juste qu'un personnage emmène un autre personnage jusqu'à un point d'extraction point barre pourquoi là est ce qu'ils ont dû absolument essayer de tout complexifier pour faire rentrer ça dans une espèce de film où tout se mélange constamment je ne sais pas mais ces deux scénaristes ont réussi l'exploit de rendre un truc qui est extrêmement simple c'est à dire un soldat qui va devoir emmener d'un truc d'un point à un point b en une espèce d'histoire qui veut à la fois être une réflexion sur la robotique sur l'avancée technologique sur qui est le méchant qui est gentil où ça va est ce que l'amérique est bien je comprends pas yes combe atal ne se contente pas simplement de ne pas réussir à donner une histoire qui sonne comme un minimum passionnante mais à vouloir un peu trop complexifier un pitch qui sur le papier aurait pu être très simple ils finissent par perdre quasi instantanément le spectateur en voulant être un peu trop intelligent franchement le scénario ne devient que plus con aboutissant à des instants de narration téléphoné à une composition des personnages qui frise le ridicule et à une forme de récit qui aurait pu se résumer à je suis méchant mais en fait non en fait oui mais en réalité qui est pas ma faute c'est les humains les vrais méchants et pas moi c'est juste débile en termes de mise en scène alors michael afström est quelqu'un qui sait bien filmer les dialogues et après je sais pas vraiment quoi dire d'hyper positif sur sa mise en scène parce que vraiment dans ce film ça ça tient pas la route disons que michael afström ça a toujours été un metteur en scène qui a été très doué pour faire monter de la tension dans une scène c'est à dire que par exemple comme le coupable idéal vous le mettez à la tête d'un projet où il faut réussir à construire une histoire qui joue sur les points de vue qui joue sur des personnages énigmatiques sans scène d'action simplement avec de l'attention ça fonctionne du feu de dieu alors pourquoi vous vous embêtez à le foutre à la tête de film d'action où il ne sait clairement pas comment placer sa caméra et comment jouer avec le montage le montage est anarchique a tendance à vouloir constamment cela jouait taken 3 avec des plans qui durent même pas une demi-seconde je comprends pas c'est dommage parce que vous regardez les scènes où il doit mettre de la tension entre deux personnages et où il doit j'en sais rien par exemple on a le personnage de harp qui va avancer dans des couloirs et qui va avoir une tension parce qu'il sait pas où se trouve les hauts et là il se passe quelque chose dans sa mise en scène mais dès le moment où les deux personnages commencent à se fighter la caméra sait pas où se foutre elle part dans tous les sens elle abuse des gros plans enfin je sais pas pourquoi vous continuez à vouloir le foutre à la tête de projets comme ça foutez le à la tête de bons polars michael avstrom il sait comment filmer des polars foutez-le à la tête de ça ou de films d'épouvante le rite était pas si mal mais arrêtez de le mettre à la tête de gros actionneurs il sait pas où placer sa caméra avstrom est un metteur en scène qui ne semble pas réussir à comprendre comment jouer avec l'espace pour filmer correctement ses séquences d'action et pour moi c'est le plus gros problème d'une oeuvre qui aurait pu avoir un côté taylor rake s'il y avait eu un cascadeur à la réalisation du projet mais à la place le metteur en scène suédois ne laisse jamais de place à son action au sein de son cadre développant une scénographie enfermée et proche d'une claustrophobie du mouvement qui nous laisse complètement sur le banc de touche durant une bonne partie des scènes d'action et rappelle bien plus que déjà sur évasion le cinéaste ne donnait pas d'espace à ses acteurs en termes de casting il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires que j'ai vraiment retenu en fait ceux que j'ai retenu c'est parce qu'ils ont une gueule qui est assez marquante que ce soit michael kelly parce que michael kelly je suis désolé mais vous le regardez il a une gueule qu'on retient il y a peut-être robert jackson qui a une petite tête aussi pilou hasbeck qui est un acteur que j'aime beaucoup qui a une putain de gueule pourquoi vous le mettez 10 minutes dans le film il est supposé jouer le méchant littéralement le méchant c'est bonjour je suis le méchant je suis plus méchant c'est littéralement ça anthony macky est pas trop mal mais on sent que vraiment il a voulu se faire plaisir parce que sans déconner déjà qu'il est producteur du film je pense qu'il a voulu se la jouer comme chris hemsworth sur taylor rake c'est à dire il produit le film et il s'éclate qui fait que du coup pas trop mal son interprétation c'est sans plus pour moi il ya un acteur qui ressort vraiment c'est celui qui joue le rôle de harpe parce que ben au milieu de tout ce fleur et lèche d'acteurs qui sont soit dans l'extravagance soit dans une espèce de retenue qui les rend inerte ben lui ressort plutôt bien damson idris ressort le plus de ce casting à mes yeux l'acteur délivrant une performance convaincante pas non plus maîtrisé de bout en bout mais résonnant comme une jolie prestation d'un personnage pourtant caricatural au bout du compte zone hostile ou outside the wire est un film que je trouve pas bon c'est pas une catastrophe non plus soyons objectifs c'est vrai que j'ai beaucoup ralé mais il ya des points positifs un petit peu à retenir au sein de cette oeuvre mais c'est mon problème il ya plus de points négatifs et c'est assez sidérant de voir à quel point s'il avait été entre de bonnes mains ce projet aurait pu être cool vraiment vous le mettez je pense entre les mains de l'équipe qui s'est occupé de taylor rake ce film peut être sympathique et vraiment entraînant entre les mains d'un réalisateur qui a du mal à filmer les scènes d'action et de deux scénaristes qui ne savent absolument pas comment construire une histoire extrêmement simple et assumer ce côté simple et ben ça fait que zone hostile de michael astrom est un film très indigeste pas très divertissant et que je vous conseille pas plus que ça de voir sur netflix actuellement en sachant qu'il ya des trucs bien plus cool sur netflix plongez vous plutôt dans ces métrages là que dans celui là clairement sinon vous auriez tort à plus